La présence de la météo L'occasion pour le directeur des antennes télé et digitales du groupe TF1, de se prononcer sur les nouveautés attendues en cette rentrée sur les différentes chaînes détenues par Bouygues, comme un programme de deuxième partie de soirée porté par Camille Combal. Il était aussi question de l'important dispositif mis en place afin d'assurer la couverture de la dixième édition de la Coupe du Monde de Rugby, qui débutera le 8 septembre prochain. Mais le dirigeant en a également profité pour revenir sur certaines rumeurs concernant des stars de TF1. Le directeur des antennes de TF1 fait une mise au point concernant le départ d'Evelyne Delia interrogée par Valérie Expert et Gilles Gansman, Xavier Gandon a effectivement évoqué les bruits de couloirs affirmant qu'Evelyne Delia, qui présente les bulletins météo de la chaîne depuis plus de 30 ans, envisagerait de s'arrêter. De fâcheux ragots qu'il a préféré balayer d'un revers de main, j'ai un scoop. Evelyne Delia va continuer la météo, a-t-il lancé au micro de Sud Radio, légèrement amusé. Mimi Maty et Denis Brognard sur la sellette ? Le directeur des antennes télé et digitales du groupe TF1, a aussi évoqué le sort de deux autres visages bien connus des téléspectateurs. Il y a toujours des rumeurs qui nous arrivent comme ça. Donc Mimi Maty continue évidemment Joséphine, ange gardien, qui est un grand succès de TF1. Pourquoi on arrêterait ? A-t-il rassuré les fans de la série portée par la comédienne depuis 1997, tout autant que les aficionados de jeux d'aventure, Denis Brognard va évidemment rester à la présentation de Koh-Lanta. On le retrouvera lors de la prochaine saison et la suivante aussi. Ce n'est pas une question qu'on s'est posée, a-t-il conclu, pérennisant ainsi l'avenir du présentateur de 56 ans, sans préciser quand le programme fera son retour à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501